Olivier Bouquet, bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps sur le festival parce que je pense que vous êtes assez sollicités. Après dix ans, nous avons eu la joie de voir réapparaître Soda. Oui, c'est vrai. Donc, vous voilà aux commandes d'une nouvelle aventure de ce flic de New York. Alors, comment est-ce que vous, alors c'est la question un peu bateau quelque part, mais comment est-ce que vous avez repris cette série ? J'ai eu, on m'a proposé en fait au départ, non pas de reprendre la série, mais de finir le tome inachevé du diptyque qui avait commencé à écrire Philippe Thôme. Et j'ai fait une fin qui n'a pas plu aux héritiers, mais qui a beaucoup plu à Bruno Gazzotti. Bruno Gazzotti, en voyant ce que j'avais écrit, a dit à Dupuis, moi ça m'intéresse de continuer Soda finalement avec Olivier, donc avec moi. Et donc, j'en aurais proposé une histoire et Bruno a aimé cette histoire. Et surtout, on s'est beaucoup bien entendu. Donc, c'était assez facile d'avoir envie de travailler ensemble puisqu'on s'entendait bien. Et comme lui, il aimait mon histoire, Dupuis du coup, était presque obligé d'embarquer parce que c'est quand même une chef. Donc, voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. Vous avez fait le choix d'un retour aux sources des années 80. Alors, c'est graphiquement marqué par des repères très symboliques. Nous retrouvons les tours du World Trade Center. On a un Walkman, qui va jouer un rôle très important. On a même un clin d'œil au Bibanum Chamallow. Oui, on a tous les icônes culturelles de l'époque. Un Ghostbuster qui s'invite dans une simili-parade. Pourquoi ce recentrage dans le temps ? Moi, j'aime. En fait, c'est quoi le danger à New York ? Si on y pense, il existe dans les années 80 parce qu'il y a vraiment des communautés assez marquées. Vous allez voir Harlem, vous allez voir la mafia, vous pouvez avoir des espions russes. Vous pouvez avoir du crime. La criminalité est très, très grande à cette époque. New York, c'est pratiquement une ville en ruine. Elle a été reprise au début des années 90 par un type qui est aujourd'hui complètement yoyote. Mais n'empêche que le maire, Rudolf Giuliani, a nettoyé la ville à l'époque. Il l'a rendu aux bourgeois, en fait, aux gens riches. Et c'est une ville qui est devenue très lisse. Le danger numéro un qu'on vit à New York aujourd'hui, c'est le gluten. Donc, ça ne fait pas de bonnes histoires pour un Polar. Alors que le New York des années 80, ça fait un million de bonnes histoires. C'est un terrain de jeu intéressant pour un scénariste. C'est ça. Alors, on ne va pas du tout entrer dans les polémiques, mais comment est-ce qu'on garde l'esprit d'une série, d'un personnage, tout en renouvelant l'histoire ? En fait, ce n'est pas très difficile dans le cas de Soda, parce que déjà, il y a 12 albums qui précèdent. Il n'y en a pas 50 comme Lucky Luke. Et il y a eu vraiment une interruption assez longue. En tout cas, dans Bruno Gazotti, ça faisait 18 ans qu'il n'avait pas fait de Soda. Et il se trouve que la BD qu'on faisait dans les années 80-90 n'est pas la même que celle qu'on fait dans les années 2020. On n'écrit pas les histoires pareilles, on n'écrit pas les personnages pareils. Et ça permet, tout en gardant l'ADN, on va dire, de se dire, tiens, maintenant, on va le raconter de manière plus moderne. Je ne dis pas que les scénarios de Tom sont ringards. Je dis juste qu'ils sont marqués de leur époque. Et que, par exemple, les personnages n'ont pas beaucoup de psychologie. C'est plus des péripéties. C'est de l'aventure, des péripéties, des coups de théâtre, du drama. Mais nous, ce qui nous intéressait avec Bruno, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces personnages-là ? Comme on a la chance d'avoir une série de one-shot, on va pouvoir petit à petit rentrer dans l'épaisseur des personnages plutôt que de les garder en surface. On les approfondit. Donc, on a un petit peu commencé par petites touches sur la mer dans celui-là. Mais dans les suivants, on va développer aussi Tchaikovsky, etc. et rentrer, voilà, épaissir en fait les personnages. Ça correspond quand même à une double page de mémoire dans l'album. Ces personnages un peu secondaires, quelque part, qui travaillent plutôt en arrière-plan, comme on a qui ? On a Tchaikovsky, on a Prozini, on a Babs. Vous leur avez offert quand même une double page où vous commencez à entrer dans leur intimité. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ne sont plus en uniforme ? Il y a quand même des choses très surprenantes, comme Babs, par exemple. Oui, avec sa vie de famille. Non, Babs, ce n'est pas sa vie de famille. Non, c'est la vie d'à côté de la famille. Oui, mais anecdote pour Babs, je me suis dit qu'il s'appelle comment ce mec ? C'est quoi son nom ? Ce n'est pas dans les albums. Je l'ai appelé Babcock. Je vais trouver un nom. Parce qu'il faut qu'ils existent, ces gens-là. Ce n'est pas juste des tampons qu'on met sur un papier. Donc oui, c'est ça. Rentrer dans l'intimité des gens, dans le fait qu'ils ont une carte d'identité, une famille, des émotions. La mère de Soda, c'est une personne qui est très seule. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Tchaikovsky, c'est pareil. C'est une femme qui est seule. Est-ce qu'elle a une vie amoureuse à côté ? On n'en sait rien. Le chef. Le chef. Et voilà, chacun transporte ses traumatismes, surtout quand on fait partie de la police. Je pense qu'il y a vraiment moyen de rentrer là-dedans. Dans le prochain album qu'on va faire avec Gazotti, on va voir un peu de l'enfance de Tchaikovsky, par exemple. Vous êtes scénariste, romancier, auteur de Polar. Vous avez adapté Camilla Lackberg. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans le personnage de Soda ? Est-ce que c'était ce mélange de policier et d'humour ? Oui, parce que c'est un truc qui me parle beaucoup. Moi-même, dans les romans que je fais, qui sont des Polars, je fais ça. C'est un mélange de policier et d'humour. Donc vraiment, je pense que ça, ça a beaucoup joué. C'est une figure qu'on reconnaît partout. Moi, Soda, quand on m'a proposé de le reprendre, il était dans ma pile à lire, mais je ne l'avais jamais lu. Mais je savais que je le lirais un jour parce que, ne serait-ce que graphiquement, il a quelque chose de super attirant. Et l'univers est super attirant même quand on ne le connaît pas. Et puis quand j'ai commencé à lire les BD, je me suis dit que c'est impossible de ne pas saisir cette opportunité-là parce que c'est vraiment un univers qui est encore assez vierge. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre relation de travail avec votre dessinateur. Il n'a pas pris le scénario, je suppose, clé en main. Il y a eu des échanges, des retours. Oui. En fait, je lui ai quand même écrit un truc. Des envies dont il vous a fait part au fur et à mesure ? Oui. Enfin, comment ça se passe ? C'est qu'on discute beaucoup de tout et de rien. De ce qu'on voudrait, machin. Et ce qui apparaît dans le scénario, c'est une synthèse de discussions qu'on a pu avoir que j'organise dans un scénario tout simplement. Mais par exemple, une des clés de l'histoire vient du fait qu'il m'a envoyé une couverture fictive sans avoir aucune idée vraiment de l'histoire qu'on allait raconter à ce moment-là. Et il l'avait appelée « Tueur de Sainte ». Et je me suis dit, il y a une piste là-dedans. Et ça m'a donné une clé vraiment centrale de l'histoire que je n'avais pas jusque-là. Donc ça se passe parfois par des toutes petites choses comme ça. L'histoire, j'aurais pu la raconter sans ça. Mais ce truc-là, ça me donnait un retournement de situation qui était intéressant et qui donnait encore un peu d'épaisseur à notre histoire. Des fois, il m'envoie des dessins sur le prochain justement. Il m'a envoyé des dessins. Il m'a envoyé les dessins de la mère et du père de Tchaikovsky. Et je me suis dit, ah oui, évidemment, elle est comme ça. Et donc, elle va être chauffeuse de bus. Et ça, une espèce de truc où il m'alimente avec du dessin. Moi, je l'alimente avec du scénario. Et puis, il me dit, ah oui, et puis ça, j'aime bien. Et puis, des fois, je lui envoie des photos. Il m'envoie des documentations. Il a des envies aussi. Il dit, les taxis jaunes, c'est génial. Il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Donc, ça fonctionne un peu. Il fait des rues de New York. Génial. Oui, il adore ça. Et je pense qu'il prend beaucoup de plaisir. Quand je lui dis, bon, on va peut-être avoir, comme c'est Halloween, on va peut-être avoir une grande page avec une parade, avec une centaine de figurants. Halloween. Et je dirais en même temps, un petit clin d'œil à Noël, parce que je crois que dans une case, on voit parfaitement Halloween. Et il y a un clochard avec son caddie qui se promène déguisé en Père Noël. Oui, ça, c'est très New York. Lui, Gadzo, il est allé à New York dans les années 80. Donc, il les a vus, les clodos qui s'habillent avec des fringues de récupération et qui peuvent être, du coup, le Père Noël. Donc, j'en déduis qu'on ne va pas attendre encore dix ans avant le prochain soda ? Non. Alors bon, Gadzo, il a une seule main droite. Donc, il faut quand même qu'il honore ses engagements qu'il a par ailleurs. Donc, je crois que le rythme qu'on va faire, c'est qu'il fait deux seuls, un soda, deux seuls, un soda. Sauf s'il se fatigue, sauf s'il a envie de faire autre chose. Mais nous, on a déjà des histoires pour au moins trois sodas à venir. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Bon festival. Merci.